du président de l'RDC face à l'agression rwandaise envers son pays en Angleterre auprès du roi Charlie à la tribune de Finance Times tout comme devant la diaspora congolaise. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a dénoncé les silences flagrants de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda. Le chef de l'État a aussi exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider la cause de l'RDC qui subit injustement l'agression rwandaise. Le détail est dans un instant. Chéri Ben O'Kende conserve son fauteuil et ne quittera pas le gouvernement visé par une motion de défiance. Le ministre des Transports a échappé belle. La motion a été jugée vide, inopportune et non fondée par plusieurs élus nationaux lors de l'Assemblée plénière du R. Un reportage à suivre dans ce journaux. Et enfin, Covid-19 en RDC. Le gouvernement vient de desserrer la vice face à la baisse du taux de contamination de cette maladie. Une série de mesures restrictives liées à la lutte contre le coronavirus vient d'être élevée au nombre dequelles la suspension de tests à Covid d'entrée du territoire national. D'autres mesures avec le ministre de la Santé dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, est arrivé cet avant-midi à Accra au Ghana pour une visite officielle. Il sera reçu au courant de la journée en tête à tête avec son homologue ghanais Nana Akufo. Plus de détails dans ce reportage de Dylan Kabalundi et Kokomo Lechon. Le sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra au Ghana pour une visite officielle. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des affaires étrangères ghanéens et de l'ambassadrice de la RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil avant de s'installer un instant au jubilé lynche d'un aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra qui attendaient fiévreusement le président de la République lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé, direction Kempiski Hôtel d'Accra, où les chefs de l'État et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufoado au palais présidentiel Jubilé House pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam aux Pays-Bas lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLEKAF, zone des libres échanges continentales africains, dont le siège se trouve dans le pays de Kouamé-Kroma. Je le dis au sommaire, bien avant son départ pour le Ghana, le chef de l'État a été reçu à Buckingham Palace par le roi Charles III. Le président de la RDC a également pris part à une conférence sur le minéraux avant de réunir le Congolais vivant en Grande-Britagne pour une causerie des prêts. Et d'une heure, Félix Antoine Tshisekedi a appelé ses compatriotes à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence. La cause du Congo est d'expliquer la réalité de faits sur l'agression subie injustement par la RDC. Plus de précision avec notre envoyé spécial sur place Patrick Michel Moukoui. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix Antoine Tshisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la RDC du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête à tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre. Et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde ? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda. Le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par l'RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix Antoine Tshisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au pays car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Coup d'épée dans l'eau contre Cherubin O'Kende qui continue à assumer ses fonctions du ministre de Transport. Hier, l'Assemblée nationale, lors d'une plénière, a rejeté la motion des défiances Lévisan. Motion jugée vide, inopportune et non fondée. Les signataires l'accusent d'un matériusement dans le secteur des transports. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guiti Tocco. Le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Cherubin O'Kende, va continuer d'exercer sa fonction dans le gouvernement Samaloukonde. La motion de défiance initiée contre lui a été rejetée par une majorité écrasante de députés nationaux au cours de la plénière du mercredi 19 octobre 2022, présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Il a été réproché à Cherubin O'Kende, ministre des Transports, par le motionnaire, son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et incapacité à exécuter les décisions et orientations des différentes réunions du Conseil des ministres. 37 députés se sont alors inscrits pour critiquer la forme et le fond de la motion, rélevant par exemple qu'elle devait être examinée dans les 48 heures de son dépôt. Elle est pourtant à l'ordre du jour, 68 heures après. Par motion d'ordre, le député Jacques Dioli a sollicité et obtenu la fin du débat avant que son collègue Charles Naouège n'intervienne par motion incidentielle de régie pure et simple de la motion de défiance. Après le vote à main levée contre la motion incidentielle, le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Cherubin O'Kende, a bien échappé à cette épée de Damoclès qui était suspendue sur sa tête depuis quelques jours déjà. Pour la circonstance, Cherubin O'Kende était accompagné devant la plénière par le ministre d'Etat, ministre du Plan Christian Mwando, la ministre de Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoube et le vice-ministre des Transports, Marc Ekila Lokumbiou. Une délégation des anciens présidents du Parlement était hier sur le président du Sénat, Modeste Abahati Lukwebo, conduite par Léon Kengo Wadondo. Elle est venue plaider pour la mise en application de la loi sur le statut des anciens présidents du Parlement et aussi solliciter la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement. C'est un reportage de Sandra Niengui, Déni Kounki et Guylain Kimpiangar Sué. La tête Modeste Abahati est les anciens présidents du Sénat, conduit par Léon Kengo Wadondo, l'ancien speaker du Sénat. Ces présidents honoraires de deux chambres du Parlement ont informé Modeste Abahati de la non-application de la loi sur le statut des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette loi, votée et promulguée en 2018, traite notamment de la prise en charge des anciens présidents. Sollicitant la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement, les hôtes du président du Sénat plaident également pour le paiement de leurs arriérés. Sur le chapitre de la diplomatie parlementaire, Modeste Abahati a échangé avec le nouvel ambassadeur de la République de Corée. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le speaker du Sénat congolais de la célébration l'année prochaine du 60e anniversaire de la coopération bilatérale entre la RDC et la République de Corée. D'un ambassadeur à un autre, Modeste Abahati a évoqué des questions d'intérêt commun entre la RDC et le Burundi avec le nouvel ambassadeur du Burundi, Agricole Mwambanti Rampera. Parmi ces questions, le dossier relatif au sommet de fer en construction qui relie la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Au plan sécuritaire, dans la sur-région des Grands Lacs, le président du Sénat a salué l'implication du président burundais, Evaristo Ndaye Chimie, pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Un plaidoyer sur la table du chef de l'exécutif. Il porte sur l'adhésion de la RDC à l'Organisation internationale pour les bambous et rotins. Le directeur pour l'Afrique centrale de cette organisation internationale, qui l'a remis au Premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndekengé, les deux parties ont aussi évalué les avantages que la RDC pour attirer de cette adhésion. Surtout un reportage d'Epatiton d'Ongo, Julien Piana et bienvenue au Sala. Les avantages que la République démocratique du Congo peut tirer de son adhésion à l'Organisation internationale pour les bambous et les rotins sur la table des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndekengé et une délégation de cette institution internationale. La dite institution offre selon son directeur et chef de bureau pour l'Afrique centrale, René Kam, l'opportunité de diversification de l'économie, de la création des emplois et de l'innovation technologique qui passe par la valorisation du bambou et du rotin. Nous avons revisité la coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale pour le bambou et les rotins. La finalisation de la procédure d'adhésion qui a été entamée par la RDC. La RDC, c'est 62% des forêts du bassin du Congo. C'est une opportunité énorme pour le développement du sous-secteur bambou et rotin qui pourra diversifier l'économie de la RDC, tout en préservant l'environnement, en créant de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes. Aujourd'hui, nous avons échangé sur les possibilités de produire du charbon de bambou pour pouvoir substituer le charbon classique de bois qui met beaucoup de pression sur nos forêts naturelles. Nous avons parlé de la construction des petits marchés, la construction des villes avec le bambou, la production de la pulpe à papier et aussi du textile. Aujourd'hui, le potentiel de la RDC, si bien développé, nous permet de satisfaire tous les besoins de l'Afrique. Toutefois, le chef de l'exécutif national a instruit les départements juridiques pour qu'un projet de loi soit mis sur pied. Une fois ratifié, la République démocratique du Congo pourra donc adhérer au sein de cette institution internationale. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, dit Donne Kamouleta, présidé hier mercredi une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Au cours de cette réunion élargée à la ministre d'Etat en charge de la justice, il a été question d'évaluer le concours organisé récemment à l'intention des candidats magistrats. Jean-Pierre Ndolo Demazou, Ibrahim Chakopour, et reportage. Les deux points ont constitué l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier, le cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice et garde des Sceaux au sujet de la communication du magistrat suprême lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur la rationalisation de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Le deuxième a été l'évaluation du concours de recrutement des nouveaux magistrats en rapport avec la communication du chef de l'État. La ministre Rose Moutombo a annoncé que le Conseil supérieur de la magistrature a fait l'état des lieux. On a fait un état des lieux et que c'est un processus qui est en cours. Il faut qu'il y ait la mise en place et il faut aussi qu'il y ait la sanction au rendez-vous. De son côté, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésor Ndouba a rappelé que le 9 octobre dernier, il y a eu le concours de recrutement des magistrats dans 15 sites à travers le pays. C'est une grande première. Nous avons reçu près de 26 000 candidats qui ont présenté le test qui veut devenir des magistrats. Au moment où je vous parle, la correction est déjà lancée. Le 30 octobre de ce mois, on va publier les résultats. On va aussi publier également ceux qui auront réussi et ceux qui sont retenus. Télésor Ndouba a ainsi balayé d'un revers de la main les allégations des personnes de mauvaise foi qui prétendent que tout se joue sur les recommandations. Covid-19 en RDC. Le gouvernement vient de desserrer la vis face à la baisse du taux des contaminations de cette maladie. Une série de mesures restrictives liées à la lutte contre le coronavirus vient d'être élevée, au nombre dequelles la suspension des tests Covid d'entrée du territoire national. D'autres mesures avec le ministre de la Santé. On écoute Jean-Jacques Bongani au micro des Redépendants. Que notre population soit rassurée que depuis bientôt 14 semaines consécutives, le taux de Covid a fortement baissé sur toute l'étendue de la République. Voilà une première raison qui a motivé le gouvernement à travers le ministère de la Santé, Publique, Higiene et Prévention à proposer au Conseil des ministres la suspension des tests Covid à l'entrée du territoire national et également en sortant du pays pour les personnes qui ont fait tous les vaccins nécessaires. L'arrêté vient simplement dire ceci. Pour les personnes qui ont fait les vaccins contre la Covid-19, ça dépend maintenant des différentes normes pays. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, pour certains types de vaccins, il faut faire deux doses de vaccins. Pour le vaccin qu'on appelle « one shot », donc à une dose, une seule dose suffit. Mais du moment qu'on a sa couverture de vaccins contre la Covid-19 complète, on peut quitter le pays et également on peut revenir au pays sans avoir l'obligation de faire un test Covid-19 à partir du pays de provenance. Et cet arrêté indique bien que pour les voyages à l'intérieur du pays, les personnes également qui répondent aux normes telles que je viens de le dire, ces personnes peuvent circuler à l'intérieur du pays sans devoir faire un test Covid et le montrer avant de prendre une embarcation. Lutte contre la lèpre en RDC, où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour cette année 2022 ? Les experts de la santé sont en atelier à Kinshasa pendant trois jours pour faire une évaluation au cours d'une révue annuelle à 2022. Redépendant. Les personnes affectées par la lèpre, les secteurs étatiques, la société civile ainsi que les autres partenaires bailleurs de fonds sont en réunion de trois jours, soit du 18 au 20 octobre prochain pour la revue annuelle sur la rédivabilité et l'apprentissage pour les interventions de l'année. Cette rencontre organisée par TLM Congo en anglais de Leprosi Mission sous la coordination de la directrice nationale de TLM Congo, Madame Yvonne Kamba-Lekavo a tourné autour du thème rédivabilité et apprentissage pour apprécier les interventions en cours de l'année 2022. Des questions fondamentales concernant les bailleurs de fonds, les personnes et les communautés affectées par la lèpre, telles que quels sont les mécanismes et stratégies mises en place dans les projets pour assurer la rédivabilité des interventions et quel est le feedback reçu des personnes et communautés affectées par la lèpre. Les réponses à toutes ces préoccupations sont dans les objectifs attendus. La RDC est le premier pays en Afrique où on a encore beaucoup de cas de lèpre. Beaucoup de ces cas-là ne sont pas connus. Donc nous avons un grand travail, tout d'abord de sensibilisation, de repérer les personnes qui sont malades ou les personnes qui ont été en contact avec les malades pour que tous puissent bénéficier d'une prise en charge intégrée. Notre travail ne se limite pas seulement à arrêter la stigmatisation, mais aussi à couvrir tous les autres aspects que je viens de citer tout à l'heure. On ne nous accepte pas du tout. On est discriminés et c'est pourquoi on est là, pour faire savoir à la population qu'elle a lèpre est là. Il est important de noter que ces assises ont été organisées en présentiel, de manière directe et en visioconférence pour ceux de l'étranger et ont connu la participation de plusieurs délégations de différentes provinces de la RDC. La révérende Marthe Risco, présidente de TLM Hongrie, était aussi de la partie. Les notables et chefs coutumés de la communauté, les emboutis en territoire d'Irumou, s'engagent désormais à décourager toute entreprise criminelle dans ces territoires. Engagement pris à commande d'un centre à l'issue d'une consultation communautaire organisée par l'administration militaire. Suivez. Les notables et notables de la communauté, les emboutis, condamnent avec fermeté la récente huérite des civils au village Massommet, une prise de position exprimée dans une déclaration semelcrédit à la tribune officielle de commande, chef lié de la chefferie de Bassélie, termine de l'événement. L'administrateur militaire du territoire d'Irumou, colonel Siro Simba Bunganjan, mais aussi le commandant secrétaire opérationnel de Litori, le général-major Niembo Abdallah et plusieurs autorités militaires et civiles, un extrait de la dite déclaration élie par les notables Bakina Jacques. Les autorités koutinières et les membres de la communauté Nesembout s'engagent à jouer ce rôle de sensibilisation pour accourager ses fils et filles de ne pas se faire manipuler par les ennemis de la paix. Le général Niembo Abdallah, le commandant secrétaire opérationnel de Litori, réitère la détermination des forces armées sous le commandement du lieutenant-général Nubouyanka Shomadjouni de traquer tous les groupes armés réfractaires. Au processus de paix, signalant que cette déclaration intervient 24 heures après une consultation communautaire initiée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumou en collaboration avec certains partenaires de l'administration militaire afin de renforcer la cohabitation pacifique entre communautés de la région. Le gouverneur de la province du Tanganyika vient de regagner sa province après plusieurs jours de travail passés à Kinshasa. Julie Mouyouma a fait le compte-rendu de sa mission à ses administrés. Bien après, elle a lancé un atelier sur les ressources hydrauliques. C'est un commentaire d'Emma Mita Bangoulou. Du Airbus A330 de la compagnie africaine d'aviation CAA qu'est sortie Mme Julie Mouyouma, gouverneur de la province du Tanganyika, revenant de sa mission officielle à Kinshasa. Au pied d'avion, le ministre provincial de l'Intérieur, Pierre Lumwe-Casimoto, et tous les membres du comité provincial de sécurité. Julie Mouyouma est également accueillie par les membres de son gouvernement et ses de son cabinet rangés de manière protocolaire. Participer à l'atelier sur le programme de développement de 145 territoires organisés par le PNID, tel était l'objet de sa mission. On avait organisé un atelier pour parler sur le projet des 145 territoires. On a parlé, on a plaidé aussi pour les entreprises de jeunes de Tanganyika. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront sélectionnées parmi autant d'autres entreprises. A quelques pas de l'aéroport de Kaïnda, ce sont les membres de la dynamique Guilén-Yembo des jeunes qui se sont assignés volontairement à la mission de l'assainissement de la ville de Kalemi qui accueille le gouverneur de leur manière. Guilén-Yembo de Tumika ! Guilén-Yembo de Tumika ! Guilén-Yembo de Tumika ! Guilén-Yembo de Tumika ! La missionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo. C'est un reportage signé Mathias Makouloveraïno de Mamita Bangulu, comme je le dis tantôt. Élaboration du budget exercice à 2023 dans la province du Oulomami. Le travaux de commission vient d'être lancé par la gouverneure. C'est un commentaire de Chantal Okoloba. La province du Oulomami, d'un budget réaliste, c'est l'engagement ferme de l'autorité provinciale. Pour y arriver, une commission est déjà à pied d'oeuvre pour les travaux d'élaboration du budget exercice 2023, répondant aux besoins réels de cette province. Le ministre provincial du budget, Pius Kitamba, a de ses faits invité les parties prénantes à faire preuve d'abnégation dans le travail leur confié. Par ailleurs, la gouverneure Yumba Kalinga Mouchindi a exprimé le vin d'un budget conforme au plan d'action de son gouvernement provincial. Je rends les hommages les plus différents à son excellence, mais c'est le président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, pour sa détermination à stabiliser les institutions, tant nationales que provinciales dans notre pays. Qu'il me soit permis de rappeler à l'attention de tout un chacun que cette cérémonie traduit à la fois un aménagement citoyen, un dévoire des stabilités et de l'exécutif provincial vis-à-vis des administrés. Il est agréable qu'au-delà de la routine, chacun de participants donne le meilleur de lui-même, afin de doter rapidement la province du Olomami d'un budget réaliste. Ce travail exigeant de l'élaboration du budget 2023 de la province du Olomami est appelé à répondre aux dispositions de la nouvelle loi des finances. La répartition de finances dans le sous-secteur de l'éducation doit être équitable pour tous. C'est l'une des recommandations assorties lors de la clôture des travaux d'évaluation de la revue conjointe à mi-parcours de l'éducation. C'était en présence du ministre de l'Enseignement primaire et son collègue de l'Enseignement supérieur. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Chibangou ont signé ces reportages. Les travaux de l'évaluation de la revue conjointe viennent de se clôturer sur une note de satisfaction. Et c'est là autour du thème revue conjointe 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en RDC. Au terme de quatre jours, les participants ont adopté plusieurs recommandations, entre autres, assurer l'équité et l'efficience dans la répartition des ressources dans les quatre sous-secteurs de l'éducation, renforcer la gouvernance en ce qui concerne l'Enseignement supérieur. Le ministre Mohindo Zangui a insisté sur la généralisation du système LMD tel qu'arrêté lors des derniers états généraux de l'ESSU. De son côté, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a promis de mettre en œuvre toutes les recommandations par le gouvernement congolais. Beaucoup de choses ont été faites avec la nouvelle impulsion donnée par le chef de l'État. Son Excellence, M. Antoine Félix Tshiseke de Chilombo, à qui nous rendons une fois de plus nos hommages les plus différents. Après toutes ces réflexions et échanges, il s'agit maintenant de capitaliser toutes les bonnes idées en veillant à la mise en œuvre effective des recommandations issus des travaux de la présente revue et en ayant également en ligne de mise l'atteinte des objectifs réaffirmés ou révisés d'ici 2025. Plusieurs autres intervenants se sont succédés pour saluer la réussite de ces travaux, parmi lesquels les coordonnateurs généraux de l'espèce, le professeur Valère Moussia, la délégation des partenaires étrangers considérant que l'éducation est le socle de tout développement dans un pays. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Sévérine Pascal Katanda, 20h, Sandra Nyangitabou. Au revoir.